Salut tout le monde, mois d'août, mois de doute. C'est vrai que l'entraîneur, c'est vrai qu'il doit se réveiller un peu. Il faut avouer que oui, on n'a pas franchement la banane en ce moment quand on est supporter de l'OM. Avant d'aller à Nice, le tableau est plutôt sombre. Un point pris en deux matchs et toujours zéro but inscrit. Alors les paris sont ouverts. Est-ce que vous pensez que l'OM est capable de marquer ? Capable de marquer, oui, mais pas gagné. Oui, après de l'emporter, je ne sais pas, il faudra montrer un peu plus d'envie et de détermination. Si l'OM ne marque pas, je pense que le mercato est encore ouvert, il faudrait qu'on achète des joueurs. On n'a pas d'argent. L'OM va donc à Nice pour la troisième journée de Ligue 1. Les Nyssois vont nous attendre à pied ferme. Deux pieds fermes, oui, mais ce n'est pas faux. Nice-OM décalé en raison de l'organisation du G7 en France. Deux autres matchs sont dans le même cas, Lille-Saint-Etienne et Montpellier-Lyon. Mais revenons à nos moutons. L'OGC Nice donc devant au classement. En même temps, ce n'était pas dur, même si à ce stade de la compétition, bon. Mais deux victoires face à Amiens et Nîmes, c'est ce qu'on appelle faire un carton plein. Et puis autre différence à Nice, ça va sûrement bouger très vite. Si ça traînait un peu, c'est à cause de l'officialisation de la vente qui tardait. Quoi qu'il en soit, avant la fin du mercato, devrait arriver Casper Dolberg, l'attaquant international danois de l'Ajax. Adam Unas, le milieu offensif de Naples. Et d'Albert, l'ancien niçois et latéral gauche brésilien en provenance de l'Inter de Milan. Pas mal. Mais revenons à l'OM et aux bonnes nouvelles. Elles sont rares. C'est devant que ça se passe, puisqu'on l'a dit offensivement, ça pêche un tout petit peu. Zéro but inscrit et 5 tirs cadrés en 180 minutes, ce n'est pas fameux. Donc la bonne nouvelle, c'est le potentiel retour de Flo Thauvin. Le fait qu'il revienne, ça vous rassure un peu quand même ? Complètement. C'est notre meilleur joueur après. Oui, ça me rassure, mais tu sais qu'il y a des joueurs aussi qui sont talentueux, mais qui dorment. Le talent dort en eux. Payet, Thauvin, il faudrait que vous montrez au monde entier que vous êtes quand même des grands joueurs. Et Dimitri Payet, je te regarde droit dans les yeux, je te parle encore. Tu es un grand joueur, prends tes responsabilités et tu nous marques ses deux buts. Et je suis sûr qu'en m'écoutant, tu le feras. Merci. En même temps, Dimitri Payet aura sûrement plus l'occasion de marquer si Thauvin n'est pas là. On croise les doigts. Allez, salut et bon match mercredi.